La DGSN s'acharne sur la journaliste Kenza Kattou. Violence policière en Algérie. Le témoignage accablant du journaliste Saïd Boudour. Réouverture des frontières algériennes. Au début, il n'y aura que des vols depuis et vers Paris. La DGSN s'acharne sur la journaliste Kenza Kattou parce qu'elle n'a pas voulu donner les codes de son iPhone. La journaliste Kenza Kattou, qui travaille pour la rubrique politique de Radio M, une web radio indépendante basée à Alger, subit un véritable acharnement de la part de la DGSN, à savoir la police algérienne, en raison de son refus courageux de se soumettre aux dictates des enquêteurs du commissariat central de la police d'Alger Centre, a appris Algérie part auprès de plusieurs sources policières. Selon ces sources, lors de son arrestation brutale et très violente à Alger centre en marge d'une marche pacifique du Irak, Kenza Kattou a été transférée rapidement vers un premier commissariat de police où elle a été retenue jusqu'à minuit avant d'être placée ensuite officiellement en garde à vue. Les premiers motifs de cette garde à vue concernant la supposée résistance de Kenza Kattou à une sommation d'un policier qui lui a intimé l'ordre de dégager de la voie publique. La jeune journaliste refuse et avance qu'elle fait son travail de journaliste qui couvre de façon neutre les marches du Irak. Lors de son arrestation brutale, Kenza Kattou a été accusé d'avoir griffé un policier qui a voulu l'embarquer Manu Militari. Le témoignage de ce policier va lancer une série de mesures arbitraires à l'encontre de la jeune journaliste. Lors de son premier interrogatoire, des policiers ont demandé avec véhémence à Kenza Kattou les codes de son smartphone personnel, un iPhone. La jeune journaliste a refusé en défendant le droit de préserver sa vie intime et les secrets de son activité de journaliste professionnel. La résistance de Kenza Kattou a irrité au plus haut point les policiers du commissariat central d'Alger, qui ont décidé ainsi de la maintenir en garde à vue jusqu'à sa présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmoud. En clair, blessés dans leur orgueil et par l'attitude courageuse de cette jeune journaliste, les policiers cherchent la petite bête pour compliquer la vie à Kenza Kattou, dont la garde à vue risque d'être encore prolongée dès demain lundi pour la faire craquer. Violence policière en Algérie Le témoignage accablant du journaliste Saïd Boudour Le recours excessif à la violence de la part des services de sécurité en Algérie pour disperser les manifestants pacifiques du Irak inquiète profondément de nombreux ONG internationales et commence à soulever de nombreuses interrogations sur les véritables intentions du régime algérien. Ces violences policières ne cessent de s'accroître et de se durcir d'une semaine à une autre au risque de provoquer des drames et des victimes civiles. Le témoignage accablant du journaliste Saïd Boudour à propos de ces violences policières devra interpeller les pouvoirs publics en Algérie. Le journaliste Saïd Boudour a décrit effectivement dans un témoignage poignant son arrestation violente et musclée par cinq policiers alors qu'il couvrait une manifestation du Irak à Oran le 23 avril. Dans son témoignage confié à Amnesty International, Saïd Boudour a expliqué qu'ils nous ont donné des coups de pied, nous ont frappés avec leurs poings et leurs matraques, nous ont giflés et nous ont insultés. « J'ai encore des marques près de ma bouche où ils m'ont frappé. J'avais du sang sur le visage », a encore révélé le journaliste algérien qui avait souhaité déposer plainte contre les policiers qui lui ont infligé toutes ces brutalités. Malheureusement, il n'a jamais pu entreprendre cette démarche car il a été détenu par la police jusqu'au 29 avril pour des accusations de terrorisme et de conspiration contre l'État. De victimes agressées, violentées et frappées à « coupables d'actes gravissimes contre la sécurité nationale ». Il n'y a qu'en Algérie où de pareilles mises en scène totalement burlesques peuvent se produire. Saïd Boudour est aujourd'hui placé sous contrôle judiciaire et il demeure étroitement surveillé par les services de sécurité. Il n'a jamais pu demander des comptes à ses policiers agresseurs. Il a conservé les séquelles de ses blessures et sa colère demeure encore ardente, faute d'une véritable justice qui peut lui préserver sa dignité dans son propre pays. Réouverture des frontières algériennes La réouverture partielle des frontières algériennes prévue à partir du 1er juin prochain ne risque pas d'apporter un grand soulagement aux millions d'Algériennes et d'Algériens désireux de retrouver leur liberté de voyager ou de revenir sur le territoire national. Et pour cause, les premiers vols qui seront programmés par Air Algérie ne concerneront que la capitale française Paris a pu confirmer Algérie PAR au cours de ses investigations. A partir du 1er juin, il y aura trois vols quotidiens qui vont relier Algérie à Paris. Ces vols seront assurés par Air Algérie. Il s'agit de deux rotations du vol AH 1002 et une rotation du vol AH 1004 ont confié à Algérie PAR plusieurs sources concordantes. Deux autres vols quotidiens seront déployés au niveau des aéroports d'Oran et de Constantine. Mais ces vols devront rallier uniquement Paris. Ainsi, il y aura cinq vols quotidiens depuis Alger, Constantine et Oran vers Paris. Ce programme préliminaire se veut être expérimental et devra durer les deux premières semaines du mois de juin pour étudier ensuite les conséquences de ce trafic aérien sur la situation sanitaire en Algérie. Si aucun impact particulièrement négatif ou gravement préjudiciable pour la santé publique n'a été relevé, Air Algérie proposera de nouvelles dessertes internationales, souligne ces sources d'après lesquelles une importante réunion a été organisée aujourd'hui lundi 17 mai au niveau du Centre de coordination opérationnelle, CCO, de l'aéroport international d'Alger. Des hauts responsables d'Air Algérie ont participé à cette réunion pour échanger avec les responsables de la Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie , dans le but de tracer l'organisation des premiers vols qui devront marquer la réouverture partielle des frontières aériennes du pays. A partir du 15 juin prochain, Air Algérie pourra réfléchir à proposer un nouveau programme qui comportera des vols vers Londres, Barcelone, Montréal, Bruxelles ou Istanbul, certifie ces sources. En attendant, les Algériens devront rallier Paris pour espérer trouver une place à bord de ces futurs vols d'Air Algérie à destination d'Alger, d'Oran ou de Constantine. Pour l'heure, ce programme n'est pas entièrement figé et il peut évoluer selon les recommandations ou consignes qui seront communiquées à la DCAM et Air Algérie par le gouvernement. Concernant les modalités précisant ou fixant les conditions d'entrée ou de sortie du territoire national, rien n'a été encore décidé et des réunions regroupant le ministère de l'Intérieur et des Transports devront aboutir au cours de cette semaine à des annonces plus ou moins précises. Selon ces sources, il n'est pas exclu d'impliquer les consulats algériens à l'étranger dans la confection des premières listes des voyageurs qui devront bénéficier de ces premiers vols internationaux d'Air Algérie. Pour le moment, le flou demeure entier et les fameuses autorisations de sortie ou d'entrée sur le territoire algérien sont toujours légalement en vigueur alors qu'elles sont officiellement gelées depuis le 6 avril dernier. Soulignons enfin que la réouverture des frontières terrestres et maritimes a été exclue et elle n'est toujours pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada